Bonsoir! Bonsoir! Alors cette année, Sylvie et moi, ça fait 10 ans qu'on est humoristes et euh... Probablement qu'il y a encore des gens à la maison qui nous regardent en se disant ça fait 10 ans. Mais c'est qui, eux autres? Ce qui fait que nous, on est deux filles qui trouvent ça vraiment long avant d'être invitées à tout le monde en parle. Mais après 10 ans dans le milieu, on se rend compte à quel point l'industrie de l'humour a beaucoup évolué. Oh oui, ça évolue, là! Oh oui, les choses ont changé! Oh oui, ça change! Ça change! Ça se transforme! Ça évolue, là! Non, non, mais ça arrive plus aujourd'hui que les filles, on se fasse présenter tout croche dans une soirée d'humour, là, tu sais, parce qu'à une certaine époque, c'était pas facile! Non, là, ça arrive plus que l'animateur nous présente en disant la prochaine humoriste est rousse, elle doit être cochonne! Ou la prochaine, elle a pas la langue dans sa poche, mais elle l'a déjà mise sur la mienne! Non, pis tu sais, avant, il était juste trois filles en humour. À ce temps, on est rendu une vingtaine! Ben oui, tu sais, on est rendu une vingtaine, on est une vingtaine à se partager l'espèce de commentaire un peu malhabile de M. et Mme Tout-le-Monde qui vient nous voir après un show en disant, tu sais que moi, des filles en humour, trouve pas ça drôle. Mais toi, là, toi, t'es drôle! Ah oui, hein? Toi, t'es drôle! 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 Et on se fait de moins à moins dire que pour une fille, on a des couilles et une drêve de gars, hein? C'est quoi ça, by the way, de drêve de gars? Drêve de gars? C'est ça, c'est un gars qui imite sa blonde, là, mais en prenant de votre conne. Non, mais pour vrai, des fois, les gars, l'humour, c'est un peu un all-you-can-conne, là, hein? Oui. Oui, vous pouvez parler de l'accouchement de votre blonde conne, d'aller en camping avec votre blonde conne, d'aller au Ikea avec votre blonde conne, d'amener la conne aux pommes. Ah oui, mais c'est qui qui l'a choisie, cette conne-là? C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi! Hey! Hey, on est rendu une vingtaine de filles en humour. Ça n'a pas de sens, des fois, y'a plus de place dans les loges tellement y'a de sacoches. C'est même rendu que nos menstruations sont synchronisées! Ah, écoute, ça change, ça change, là. Aujourd'hui, les filles, on peut être aussi drôles que les gars! Ah oui, même qu'on peut faire les mêmes jokes qu'eux autres pour être drôles. Hein, t'sais, le nombre de fois qu'on a vu des humoristes, gars, taquiner l'homosexualité sur scène, hein, t'sais, Laurent Paquin, pis François Morency, Maxime Martin, pis Louis-José-Houd, t'sais, ça se frotte pis ça se tripote parce que c'est drôle, ça! À ce temps, nous autres aussi, on peut, check ça! On fait le ciseau! Hein, hé, ça, c'est drôle, ça! Des hétéros, mon petit ciseau, c'est drôle, ça! Hein? Hé, pis combien de fois qu'on a broillé de rire en voyant Normand Bratoit animé un galant en bobette parce que c'est drôle, ça! À ce temps, nous autres aussi, on peut, check ça! Ah! J't'enfourche! Hé, t'enfourche, c'est drôle! Ah! Hé, t'enfourche! Malade! Malade! Hé, pis combien de fois, combien de fois qu'on a vu Phil Roi faire le fou en chest parce que c'est drôle, ça! Qu'est-ce que c'est drôle, ça! Oh! Les sorceres! Ouh! Ah! Oh! Hein? On a vraiment drôle de gueule! Ouais, t'es drôle que les gueules! C'est drôle comme des gars, OK? Ah! 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 Il y a vraiment une belle évolution. Oui. Les choses ont changé. Alors, dans... Dans la catégorie numéro de l'année, les nommés sont...